Lorsqu'on achète une voiture aux Émirats Arabes Unis, on a une petite étiquette rouge, une vignette, ce qu'on appelle ici Salic Tag, qui est souvent collée sur le pare-brise du véhicule et qui va permettre, en passant sous les péages situés sur Cher Zayed Road, de payer les péages pour un montant de 4 dirhams. Depuis 2021, Abu Dhabi a mis en place son propre système de péage et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment s'enregistrer pour le système de péage d'Abu Dhabi. Sur Abu Dhabi, le système de péage est totalement différent et nécessite un enregistrement particulier. Donc, même si vous avez bien l'étiquette Salic, il va vous falloir vous enregistrer sur le système qu'on appelle Darb. Darb, c'est D-A-R-B. Donc, il va vous falloir vous enregistrer sur ce système pour pouvoir aller à Abu Dhabi. Si vous avez une voiture de location, généralement, les agences de location ont déjà enregistré leur véhicule pour pouvoir aller à Abu Dhabi. Donc, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont leur propre véhicule et qui souhaitent se rendre sur Abu Dhabi. Pour s'inscrire, en tout cas pour s'enregistrer sur le système Darb, qui va fonctionner pas avec une étiquette cette fois-ci, mais simplement par lecture des plaques d'immatriculation, on a deux possibilités. Soit sur le site officiel Darb, Darb Account, soit sur l'application mobile Darb Account Abu Dhabi Tallgate. Donc, je vous mettrai les liens en description de cette vidéo si vous voulez vous enregistrer. Les Tallgate ou péage à Abu Dhabi coûtent 4 dirhams par passage et sont situés sur la plupart des ponts qui entourent Abu Dhabi. Pour s'enregistrer sur le système Darb, il va vous falloir vous munir de votre nom, de votre prénom, de votre numéro d'émiré de Saidi, de votre numéro de téléphone et des détails s'agissant de votre voiture. Donc, le numéro de la plaque, le modèle, le numéro de la carte grise, etc. Vous allez sur ce site, on va vous demander de payer 110 dirhams à l'enregistrement, 110 dirhams à l'enregistrement, dont 50 dirhams qui serviront à remplir votre balance, votre compte d'art pour pouvoir passer les péages. Les péages à Abu Dhabi fonctionnent sur un système un petit peu différent de Dubaï puisqu'ils ne sont actifs que du dimanche au jeudi, donc pas le week-end, pas les jours fériés, et de 7h à 9h et de 17h à 19h pendant les heures de pointe. Le coût du péage, du passage du péage, est de 4 dirhams. Il y a une limite journalière fixée à 16 dirhams et une limite mensuelle fixée à 200 dirhams. Donc, quel que soit le nombre de passages sous ces péages, vous ne paierez pas plus de 200 dirhams par mois. Donc, 200 dirhams, c'est à peu près entre 45 et 50 euros. Si vous ne vous êtes pas enregistré sur ce système de péage et que vous êtes quand même allé à Abu Dhabi, que va-t-il se passer ? Vous avez 10 jours, 10 jours de période de grâce pendant lesquels vous avez la possibilité de vous enregistrer après coup, donc après avoir passé les péages, 10 jours pour vous enregistrer. Comment fonctionnent les amendes au sujet de ces péages ? Premier jour sans s'être enregistré en ayant passé un péage à Abu Dhabi sans s'être enregistré, 100 dirhams. Deuxième jour, 200 dirhams. Troisième jour, 300 dirhams. Quatrième jour, 400 dirhams. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre une valeur d'amende d'un total de 10 000 dirhams. Donc, le fait de passer les péages à Abu Dhabi avec une voiture non enregistrée sur le système d'ARP peut vous coûter très cher. Il peut vous coûter jusqu'à 10 000 dirhams. Donc, l'équivalent d'à peu près 2 500 euros. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. J'espère que vous la verrez avant toute visite à Abu Dhabi. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.